L'idée c'est de proposer à des porteurs de projets de leur dispenser les conseils qui vont leur permettre de se lancer dans leur entreprise de la meilleure manière possible, dans un cadre convivial comme vous le voyez ici au Café de Florida et puis de les mettre en relation bien sûr avec le Créacole Tous 31, avec ses compétences de banque, d'assurance et d'immobilier mais également avec un parterre d'experts, nous avons 13 partenaires dans les Cafés de la Création qui sont des juristes, qui sont des avocats, qui sont des accompagnateurs finalement des entreprises privées ou publiques qui accompagnent la création d'entreprise et l'idée c'est de leur offrir de manière extrêmement conviviale et tout à fait gratuite la possibilité d'exposer leurs projets et de leur donner les premiers conseils qui vont leur permettre de démarrer dans les meilleures conditions possibles. L'avocat accompagne l'entreprise tout au long de son parcours et notamment son développement. On entend parler beaucoup de levée de fonds par exemple, l'entrée d'un investisseur dans une entreprise, et bien ça s'accompagne avec des actes juridiques parce qu'un investisseur souvent il n'a pas vocation à rester dans l'entreprise trop longtemps et donc il faut apporter avec notre savoir-faire l'anticipation sur les conditions de la sortie de cet investisseur. On a également des contrats commerciaux avec des fournisseurs, ces contrats il est nécessaire qu'ils soient revus avec un avocat et donc l'avocat a toute sa place aux côtés du chef d'entreprise pour accompagner son développement et on a malheureusement, et c'est un sujet d'actualité, aussi l'avocat lorsque l'entreprise rencontre des difficultés et bien l'avocat est là pour apporter des solutions, des solutions juridiques aux côtés de l'expert comptable pour l'analyse financière mais c'est important que l'avocat soit là aussi dans ces situations et il a toute sa place. Les secteurs de l'activité qu'on rencontre le plus souvent aujourd'hui sont liés à l'information, à la communication nous avons beaucoup de porteurs de projets qui sont tournés vers le digital qui est vraiment en train de prendre un essor extrêmement important et puis des entreprises qui accompagnent justement les créateurs de projets comme nous qui commencent à se développer. Le café de la création c'est le moment de convivialité aussi qui permet un échange accessible avec l'avocat pour montrer que l'avocat, c'est quelqu'un qui est en proximité, qui est ancré dans les territoires aussi et on veut aussi casser les idées préconçues sur le fait qu'on nous dit souvent l'avocat est cher sauf qu'en réalité c'est un investissement, un investissement pour l'avenir parce que l'avocat il va savoir adapter les contrats, les statuts de la création de l'entreprise à la situation et aux besoins de l'entreprise. C'est 25 000 créations d'entreprise qui se font chaque année en Haute-Garonne et ce sont des personnes qui prennent le risque de se lancer dans l'entrepreneuriat et que nous souhaitons accompagner. En 2024 nous avons 60 accompagnements. Depuis le démarrage des cafés de la création, nous avons clairement accompagné 300 porteurs de projets dans leur entreprise.